Le CAC 40 hésite ce midi, mais il a repassé la barre des 5100 points. Il y a que ça recule malgré ses solides résultats. Les analystes mettent en avant de bonnes performances, mais les investisseurs sont un peu tièdes sur le titre. L'accueil des résultats est mitigé aussi pour Crédit Agricole. Le titre cède 0,1%. Des dégagements qui interviennent alors que le dossier affiche l'une des meilleures tenues du CAC 40 depuis le début de l'année. C'est mieux pour le groupe BIC qui a annoncé qu'il ajustait ses investissements afin de préserver sa rentabilité cette année. Une nouvelle saluée alors que le groupe a sans surprise abaissé son objectif de croissance organique. Et puis bon duel de son côté avance de 1,3% après la publication de ses comptes. Pas de répit pour Valourec avec un titre qui enchaîne une septième séance consécutive dans le rouge. Le rival italien à Tenaris a annoncé hier soir des résultats semestriels bien placés par rapport aux attentes, mais des perspectives toujours compliquées pour le secteur. En dehors de Valourec, CGG trébuche de 3,5% et Technip FMC de 1,4%. Le secteur parapétrolier reste en convalescence tant que les grands donneurs d'ordre n'auront pas remis la main au portefeuille. Fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture. Merci. 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 Merci.